Le chauffage, c'est un sacré budget, alors pour baisser la facture avec facilité, voici quelques astuces. 19 degrés, c'est la température idéale dans les pièces de vie, 17 degrés dans les chambres et 21 degrés dans la salle de main. Bien sûr, vous le savez déjà, mais vérifiez et vous serez peut-être surpris par le résultat. La journée, quand il n'y a personne, 15 degrés, c'est suffisant. Il suffit de penser à baisser la température en partant et ne pas avoir très chaud en rentrant. Donc, flemme. Mais puisque nos smartphones sont devenus nos meilleurs amis, pourquoi ne pas leur confier le boulot ? Associés à une application gratuite et à un boîtier connecté, nos smartphones dirigeront les opérations à distance. Je peux créer un scénario qui se répète tous les jours de la semaine et si je rentre plus tôt que prévu, hop, j'interagis à distance avec mon chauffage. C'est ce qu'on appelle le confort connecté qui permet de piloter l'ensemble de mes appareils de chauffage, mais aussi le chauffe-eau. La journée, je baisse mon chauffe-eau puisque je ne l'utilise pas et je fais des économies. Autre exemple, je regarde un film. C'est bientôt la fin. De mon canapé, je monte la température de mon sèche-serviette. La température sera idéale au moment où j'en ai besoin. Côté radiateur électrique, une astuce. Optez pour le radiateur à inertie fluide connectée. C'est un radiateur qui monte vite en température et qui restitue la chaleur produite lentement une fois l'appareil éteint, d'où des économies d'électricité. En réduisant ses consommations d'énergie, on limite les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement de la planète. Alors maintenant, on peut se demander combien de degrés est-ce qu'il fait sur ce plateau ? Ah non, mais là, ça ne va pas du tout, du tout. Éteignez tout, vite, allez, on éteint tout, c'est fini.